Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de GTA Shenatan Wars, épisode consacré à de l'activité secondaire. Mais avant cela, on va aller faire la rencontre du dernier personnage, qui aura plusieurs rencontres en l'occurrence, qui est Willem. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur domicile dans cette ville ? Ouais, les temps sont durs. Pas pour moi, je rachète tous les appartements de ces losers à prix cassés aux enchères sur Césie. Écoutez, ma prochaine enchère va bientôt commencer et j'ai besoin qu'on m'y conduise. Je suis du genre généreux. En route alors. Bon, on va le conduire à l'enchère qui a lieu à la mairie. Il commence à 11h. Il ne va pas arriver en retard. Il est quoi ? Il est 7h ? Bon, ça va. On a largement le temps de le conduire là-bas, normalement, tranquillement. Est-ce qu'il va nous parler ? Est-ce qu'il ne nous parle pas ? Moi, je vais vous annoncer un petit peu la couleur de l'épisode, puisqu'on va faire les rodéos. Donc, activité qui va nous prendre plusieurs épisodes. Je vais essayer de faire ça en 3 épisodes, vu qu'il y en a 35 à faire. Donc, un bon petit paquet. Et surtout, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura des ellipses à chaque fois qu'on changera de lieu pour aller faire le rodéos suivant. Parce que sinon, ce sera un petit peu embêtant pour vous. Comme ça, vous n'avez que le cœur de l'activité qui est le rodéos. Donc, pour rappel, les rodéos sont des petits défis qui sont sur la carte. Généralement, je crois que c'est une tête de mort qui représente l'activité. Vous passez sur la tête de mort et on vous donne un petit défi à réaliser avec des armes. Faire exploser tant de voitures en tant de fois, en tant de secondes, etc. Ce genre de choses, en fait. Et généralement, vous avez un petit peu des récompenses d'argent ou autre. Là, je ne sais pas ce que ça va être. Il y a toujours le système de médailles qui est dans tout le jeu. Mais on va se contenter de viser le bronze. Puisque le bronze est ce qui est nécessaire pour le 100%. Le bronze sera suffisant. Puisque ce sont des fois des activités un petit peu coriaces à réaliser. Donc, voilà. Le bronze sera déjà pas mal, sachant qu'il y en a une trentaine. Donc, voilà. Je vais acheter toute la ville. Bah, écoute, grand bien t'en fasses. Il m'a donné 250$ pour le conduire. Ce qui est quand même pas trop mal. Donc, voilà. Entre chaque activité, je ferai une petite ellipse. C'est le temps d'arriver sur la suivante. On va juste aller jusqu'à la première ensemble. Et puis, on va voir combien de temps tout cela dure. Peut-être que... Non, je pense pas qu'on arrivera à le faire en moins de deux épisodes. Ça, ça me semble assez compliqué. Et la première, elle est plutôt par là. Alors, on n'est pas sur le vendeur de drogue. Mais sur le rond-point qui est à côté de lui, en fait. Mais bon. Vu qu'il y a un vendeur à côté, le GPS s'autologue dessus. Donc, on place notre point là. Et puis, de toute façon, on sera à côté. C'est pas un souci. Donc, j'ai racheté du gilet pare-balles par rapport à l'épisode précédent. On était limite. On n'en avait plus du tout, même. Parce que, ben voilà. C'est des activités qui sont assez compliquées. Qui demandent souvent des explosifs. Qui demandent souvent de tirer. Ou de se défendre face à des vagues, d'ennemis. Ce genre de choses. Donc, il vaut mieux être bien préparé. Je ne sais pas si le jeu va nous filer à chaque fois du gilet pare-balles. Gratuitement ou pas. Donc, on va essayer de bien se préparer. Surtout qu'au fur et à mesure des missions, j'ai l'impression que la vie dans ce jeu descend extrêmement rapidement. En même temps, il n'y a pas trop de possibilité d'être à couvert. Et le mode de jeu sur les gunfight est plus en mode d'obliger de prendre des dégâts. Tu peux faire des roulades un petit peu pour essayer d'esquiver. Mais ce n'est pas vraiment un petit moment pour ne pas prendre de dégâts tout simplement. Donc, on va fonctionner quartier par quartier. Évidemment, j'utilise une map pour trouver les rodéos. C'est pour gagner du temps. Et puis, pour savoir lesquels j'ai fait ou pas. C'est plus pratique. Maintenant, il reste à les faire. Mais ça, c'est déjà une autre question. Et un autre défi. Donc, vous voyez, sinon, ce serait à chaque fois un petit peu cette route. Quand ils sont proches, peut-être qu'on les fera, qu'on la fera ensemble. Surtout s'il y a des choses à revenir sur le rodéos qu'on a fait. On va bien voir. On va bien voir comment ça s'organise. Normalement, voilà. C'est cette petite tête de mort. Et on va voir un défi qui va se déclencher. Ce qui est bien, c'est que moi... Je ne crains pas le feu. Par contre, je crains les explosions. Ça, c'est complètement con de ma part. Ah, j'y l'ai. J'y l'ai, c'est pas mal. On a 195. On n'est pas vraiment au meilleur endroit. C'est déjà 30 secondes. Donc, c'est que ça ne fait pas tant de dégâts que ça, le lance-flammes. Il faut vraiment bien arroser pour qu'il meurt. Ah, ça nous redonne tout. Et on peut recommencer, ok. Ok, bon. Il faut bouger un petit peu, je pense. Du coup, je pensais qu'il y aurait peut-être des vagues d'ennemis, en fait, qui viendraient sur nous, mais... Pas du tout. Ah, on crame, on crame, on crame. C'est pas mal. En plus, il y en a pas mal qui viennent. Pourquoi ça ne faisait pas ça tout à l'heure ? Ah, là, c'est plutôt pratique. On fait pas mal de points. Ah, bah oui, là, là, il y a des gens. C'est intéressant, là. Voilà, voilà, voilà. Là, ça monte. Là, ça monte. Là, ça monte. Ok, on a la médaille d'or. C'est déjà pas mal. On a la médaille d'argent, même. Je crois que le cocktail m'est rebondi dessus. Temps écoulé. 2511. Bien joué, tu viens de marquer un nouveau record. Marque plus de 3000 points pour l'or. Ah, c'est faisable. C'est faisable, mais... Moi, je vais conserver l'argent. C'est très bien. Et donc, ça nous donne... Ok. Ça nous redonne notre... Notre gilet pare-balle. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que je vais pas y avoir besoin, à chaque fois, de revenir. Donc, voilà. Ça, c'était plutôt simple. Surtout que, bon, vu qu'on a la capacité de ne pas subir de dégâts avec le feu, on était quand même plutôt tranquille sur cette mission. Mais c'est vrai que la première tentative... La première tentative, elle était pas très sympa en termes d'ennemis, en fait. Ils sont pas apparus tout de suite. Là, on a eu un bon petit tas à chaque fois. Donc, ça permettra du combo. Bon, forcément, le score est monté plus vite. C'est vrai que j'aurais dû lancer peut-être plutôt les cocktails Molotov. Mais les cocktails Molotov, c'est quand même plus efficace sur les voitures, j'ai l'impression, quand même. Enfin, c'était plus efficace là-dessus. Lance-flamme faisait le taf, quand même, contre les ennemis à pied. C'est vrai que, du coup, j'avais un peu tendance à ne pas faire attention à ma santé. On a vu qu'elle a diminué quand même assez vite. Et donc, la deuxième est ici. Pour l'instant, on enchaîne. Ça permet de faire le débrief, parce que quand je le fais, je suis très concentré. Donc, marque... Ok, avant la fin du temps, elle est partie. Marque au moins 300 points. Ok. Les points ! Ah oui, d'accord. Chaud. Ça, ça va être chaud. Deux hommes de mâne seront là pour t'épauler. D'accord. Donc, ça, c'est mes hommes de mâne. Ok, on a déjà le bronze. Je sais pas comment j'ai fait 300 points, là. Je pense qu'il faudrait que j'utilise mes grenades ou des choses comme ça. Ce serait con de mourir. Voilà. On a fait du dégâts, les potes. On a déjà ce qu'on est venu chercher. Ok, ça nous bourre un petit peu le soin et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même fait pour bien t'aider. Et que ce soit agréable. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent être super durs, des fois, les missions de rodéo. Avec les contraintes qui sont imposées. En l'occurrence, on est plutôt pas mal. 4 secondes. Je suis sûr qu'il était de mourir. Ok, temps est coulé. C'est bon. Normalement, tout se réinitialise. Donc, Stair, tu es 24.5 combos. 1071 points. Bien joué. Tu viens de marquer un nouveau record. Récompense 100 dollars. Marque plus de 1200 points pour l'argent. Ouais, mais il fallait plus s'enchaîner. Mais on prenait très très cher, n'empêche. Ok. D'accord. Ils apparaissent comme ça avec la petite tête de mort et la couleur de votre médaille autour. Donc, c'est un bon indicatif si vous voulez après les refaire. Et vous savez plus lesquels vous avez eu en or ou pas. Ça, ça aide pas mal. Alors, la suivante. Le suivant. Il est ici. Bon, pour l'instant, ça se fait. Et on va voir si on a beaucoup de variétés dans la mission. Parce que ça, ça peut être aussi intéressant. Parce que si on a que les mêmes missions, forcément, c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'il y en a une trentaine à faire. Donc, il faut qu'on puisse avoir de la variété. Bon, pour l'instant, on a eu lance-flammes. On a eu les points. Donc, il y a quand même déjà deux situations bien, bien différentes. Oui, le suivant. Normalement, il est ici. Alors, là, normalement, il y a le numéro 3 qui doit être là. Il serait en haut, là ? Non, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Il est où ? Vraiment, le numéro 3 est censé être ici. Pour éviter ce genre de moment aussi que... Que je fais des ellipses. Ce serait plus derrière moi, en fait. Soit c'est là... Quelque part, par ici. Normalement. Mais je ne vois pas. Est-ce qu'il n'apparaît que la... Certains peuvent apparaître que la nuit ? Non, ce serait bizarre. Généralement, ils sont toujours accessibles. Tout le temps. Des fois, la map que j'utilise n'est pas... N'est pas optimum. Je ne passe pas correctement, correctement les... J'ai une immense barre, là, au milieu du... Du jeu. Allez, attendez. On va rentrer. On va voir si ça peut l'enlever. Ok. Ça a enlevé la barre, c'est déjà ça. Ben, du coup, ellipses, c'est le temps que je trouve le rodéo. Et puis, je vous dis à tout de suite. Ok. Ok, apparemment, c'est une voiture. Ce n'est pas que des... Ok, il faut buter les gens. Il y a un pote à l'arrière. Tu es un chef de gang, rapporte plus de points que de suite, tout autre ennemi. Je n'ai pas vu combien il faut faire. Ok, moi, je peux l'aider. Ils m'ont donné pas mal de munitions. Ouais, 25, 100. Je n'ai pas vu combien de points il fallait faire, par contre. Ok, ok, 350. Bronze, 400. Ok, c'est marqué au-dessus. Donc, on est bien. Voilà, le bronze, il est fait. 750, le... Pas forcément évident. Voilà, l'argent est 1250, l'or. L'or, c'est une autre affaire. Heureusement qu'on ne le vise pas. Sinon, je serais en train de péter un plomb. Bon, après, il y a des techniques qui ont comme tout. Il ne faudrait peut-être pas qu'on me fasse exploser notre voiture. À force de rouler près des explosions. On est à 4 secondes. Voilà. L'argent, c'est très bien. 150 dollars. On est content. Ok, donc ça peut être une voiture. Donc ça, ok. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc c'est feu à volonté, ce type de mission. Alors, le fait que les missions, les rodéos, là, aient des noms, ça m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression qu'on va se manger un peu de répétitivité. Avec beaucoup de missions du même type. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Parce que les rodéos, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien les faire. Justement parce que c'est un peu le moment où le jeu, il te dit, tiens, voilà, je te donne telle arme, tu dois faire tant de points, ta munition infinie. Écadre-toi. Et donc, c'est toujours assez cool. Mais là, si on doit refaire souvent la même mission, ça va moins me plaire. Non, il est là. Vous allez dire que c'est peut-être la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 1000 points. Ok. Fusil à canon scié. Ok. Ce genre de mission, c'est bien aussi de tirer sur les flics parce que ça amène plus de monde. Certaines missions, des fois, elles demandent vraiment que tu tires sur les flics. Ouais, excusez-moi, je me trouve coincé dans les gants. Et si je me... Si je m'explose avec les voitures, c'est en train de faire. Les voitures, on me donne beaucoup besoin. J'ai pas l'impression. Allez, rappelez-vous. Ils sont pas mal en combo. Je vais mourir. Ça n'a jamais passé. Je m'explose tellement en même temps. En même temps, il a coulé. Ah si, j'ai eu le bronze. J'ai eu le bronze. 1297. Je ne sais pas ce qui m'a donné autant de points à la fin. Mais ce que ça va se passer. Ok. Moi, ça me va. Je ne vais pas m'en plaindre. Du coup, demain, c'est la voiture. Pas de me tirer là-dessus. Et puis, on passe au cinquième. Et on aura fini ce quartier. Le quartier de Bohan. Ce sera bon. Et donc, l'autre, elle est juste à côté. Vous voyez, là, j'essaie de viser ça. Sans que le GPS se loque automatiquement sur la maison. Alors, c'est bien de défoncer les flics pendant la mission. Ce n'est pas bien de les avoir avant. Parce que le temps que tu trouves où est ton rodéo, ils vont te choper et ça va être la merde. Ok. Donc là, on avait une nouvelle chose. Fusil à canoncier. Mark 990. Lance-flamme. Ah ouais. Ok, on est sur ça. Ça, c'est dommage. Ça, ça va être très dommage. Donc, on avait vu. Le cocktail Molotov. C'est pas mal. Surtout que moi, je peux me doucher dedans. Pas les explosions, mais les flammes, ça me fait un arme. J'ai pris un cocktail. C'est pas le mien. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des ennemis. Ah, putain. Il y a un moment où j'essaye de viser là pour avoir les deux véhicules. Alors un axe de combo. Ouais. C'est un petit peu trop près. Ouais, c'est bon, ça passe. Là, si je voulais faire les points pour avoir... En train de me tuer, hein. Si je voulais faire les points pour avoir l'or, il aurait fallu que je sois plus agressif, mais j'ai préféré assurer la victoire. Ok, donc ça c'est fait. Bohan, c'est bon. On a fait les 5 premiers, on est content. Maintenant, on va aller faire le quartier de Dukes. Et le quartier de Dukes, le 6ème, du coup... Carnage, il est... Touk, 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 il est ici, à peu près. C'est ça. Non, ce serait... Oh non, c'est plutôt... Plutôt ici. Il faut un véhicule, parce que c'est quand même assez loin. Non, pas lui. Oui. Voilà. Et on y va. Oh, il va. Je pense dans sa son chaîne. Pas trop d'échecs. Juste le premier, je crois. Tant qu'on comprenne. Donc ouais, j'ai l'impression que malheureusement, on va avoir un certain type de mission. Il va en avoir peut-être 4 ou 5, un truc comme ça. Et puis après, on va répéter ainsi de suite les missions. Bon, il y en a 35, je crois. Donc... On va avoir 5 ou 6 fois les mêmes missions. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pogon. Alors, où est-il ce rodéo ? Est-ce que ça pourrait être un rodéo sur lui ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 900 points. C'était quoi 900 points ? Est-ce qu'on a déjà vu 900 points ? Double pistolet. Non, ça, on n'avait pas vu. Ça, c'est cool. On fait du combo. Ok, on a déjà le bronze. Il a explosé la voiture. Ah, j'aurais peut-être pas dû essayer de trop exploser la voiture. Ah, ça y est, ça explose. Attention, les autres ont explosé aussi. Et ça ne sort pas. Sortez de votre véhicule. Alors, on a combien ? 2168. Beau record. On était pas loin de l'or, mais on a eu le bronze. Euh, pas loin de l'argent. On a eu le bronze. Qui est déjà pas mal. Ok, donc, double pistolet. Donc, nouvelle épreuve. Donc, là, pour l'instant, ça fait 5 épreuves différentes. Et c'est à peu près là. C'est pas très clair sur la carte. Donc là, nous, on va foncer directement là-bas. Non, je voulais choper le taxi. C'est pas grave. Je vais prendre ce camion. Je vais prendre ce camion. Ça fera l'affaire. Et donc, on va sur le numéro 7. Alors, comme j'ai la carte sur l'autre écran, je vois pas mon retour d'enregistrement. Je vais bien relancer, hein. Je vérifie. Est-ce que je vais bien relancer ? Oui. C'est bon. Petit doute. Donc, je vois pas mon retour d'enregistrement. Donc, j'ai pas le temps de l'épisode. Donc, je pense que quand on arrivera au 12ème rodéo et qu'on aura fait le 12ème rodéo, je regarderai un petit peu et on verra si on s'arrête là ou si on en fait un petit peu plus. 990, c'était le lance-flamme, non ? Ouais, c'est ça. C'est le lance-flamme. C'est parti. Je brille, cher. On a 791, c'est déjà pas mal. Ça monte vite, hein. Si vous maîtrisez le combo, je pense que vous pouvez largement faire l'or. On t'entend plusieurs fois, je pense. Evidemment, une tentative qui passe mieux que d'autres, hein. C'est normal. Ok, le bronze, il est très tenu. Tu peux peut-être par là, tu peux peut-être par ici. Je suis bloqué. On a l'argent. Ça doit maintenir le combo. Ils ont pas d'air. Et c'est fini. Ah, je vais bien respirer ça. Voilà. On sait qu'on a eu l'argent. Et très bien. On va fuir avant de se faire défoncer. Et de perdre tous nos avantages. Et le dernier de ce quartier de Dukes, ça va être par ici. Ça devait être au niveau de... C'est pas une fontaine, non. Je crois que c'est une statue ici. Donc ça va être à ce niveau-là. Je pense pas que je puisse passer... Non, je peux pas passer le muret. Non, j'avais cru qu'il y avait un trou, mais pas du tout. Là, par contre, si c'est un trou... Donne-moi la moto. Optime. Je l'ai écrasé alors que je venais déjà de lui piquer sa moto. Motos que je ne maîtrise absolument pas. Voilà. Par exemple. On arrive de faire ce genre de choses. Je pense que les rodéos, il faut les faire en ayant fait les pompiers en or. Parce que toutes les missions du lance-flammes, à mon avis, c'est une autre difficulté quand vous subissez les dégâts des flammes. Tout simplement. Quand vous n'êtes pas insensible au feu. Parce que là, franchement, moi je me baigne dedans et... Et c'est tranquille. Mais si tu dois les esquiver, à mon avis, ça doit devenir déjà un tout petit peu plus compliqué. Ok, il est là, on est parti. Qu'est-ce que ça va être ? 1010 points... Ah, ça c'est quoi ? Ça me dit rien. Fusil à double canon. Non. C'est pas celui qu'on a déjà fait. C'est pas l'air. Allez, revenez-vous là. Putain, ils sont où ? Le combo, il fait mal, hein. Le combo, il fait monter super vite. ça consiste à avancer et compter sur le fait que le jeu va me faire top des ennemis à la chaîne voilà c'est dommage on a eu l'argent c'est pas mal, c'est pas mal, ça fonctionne bien ok 1955 je sais pas trop ce que ça va donner c'est juste que je veux m'éloigner des ennemis qui vont m'en vouloir et qui sont là et du coup je sais pas si c'est de l'or ou du bronze plutôt que c'est du bronze comment ça apparaît, tiens, pour savoir comment ça apparaît ici peut-être en score, ouais carnage c'est ça ouais donc ils sont rangés par feu volonté, c'est autre chose encore ok mais ouais c'était du bronze ok et ben ça c'est fait pour ce quartier on va aller du côté de l'aéroport et là il y en a 4, ben les 4 derniers de cet épisode en tout cas pour ce qui est prévu je ne sais toujours pas à combien de temps on en est on se carte la petite surprise pour savoir si on va vite ou pas et donc le suivant il est ici il est ici et donc on y fonce dès qu'on peut on récupère un véhicule on va essayer de récupérer un véhicule quand il n'y a pas la police autour par exemple c'est pas mal ouais il y a un peu de chance il nous est pas vu bon là si on explose le véhicule c'était pas grave bon là avec le le bout de le canon ça fonctionnait bien comme je l'ai fait ah ben Willem il est ici mais on va pas le voir tout de suite ce sera pour un prochain épisode allez qu'est-ce qu'on va avoir 900 points 900 points c'était peut-être le double pistolet pistolet mitrailleur bon on a au moins des armes différentes ça va c'est quoi il y en a du monde c'est ce qu'on veut Plus comme on a à chaque fois des potes qui nous aident, ils maintiennent le combo en fait. C'est à ça qu'ils sont utiles. Déjà, le bronze il est là, notre objectif il est atteint, on n'a plus qu'à survivre. On va essayer aussi de faire le meilleur ce qu'on peut aussi, on fait ça vite, on a un petit peu de vie, non c'est bon, ok. Bon, on n'a pas eu l'argent, mais le bronze est là, c'est ce qui compte. Ok, celui-ci est fait, le dixième, le dixième qu'est-ce qu'il va nous réserver, c'était un peu chaud quand même, on a un peu transpiré sur la fin, et le dixième il est par là-bas. Ouais, je l'ai vu après, j'avais déjà actionné le fait de piquer la voiture. Tac, 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 on passe ici. Bon, il y a plein de flics. Ok. Alors, c'est par ici. On est où exactement ? Alors, sur la carte, c'est plutôt... Ah, ça va être le véhicule. c'est ça. C'est parti, 400 points. 400 points, ça se fait. Le bronze est facilement atteignable. Donc ça, ne vous inquiétez pas, si vous cherchez juste le 100%, ça se fait. Je ne m'arrête pas pour les ennemis qui ne sont pas des chefs parce qu'ils ne sont pas très intéressants et puis il va nous poursuivre. Au pire, voilà. Vous voyez, ils sont un petit peu amouchés. Et c'est surtout que quatre chefs, c'est la médaille. Voilà, ça se fait tranquille. Moi, je n'ai plus de munitions. Je vais laisser mon pote faire le boulot. Allez, une petite et là, on est à l'argent. Voilà. Ok, c'est bon, tu l'as eu, tu l'as eu. Ok. Alors, c'est 1250. Ah, on n'est pas passé loin de l'or. Mais de l'argent, c'est toujours cool. Le dixième, il est bon. Au moins, ça nous fait augmenter un petit peu notre argent. Ce n'est pas grand chose qu'on gagne, mais c'est toujours ça de prix. Et donc, on va aller par ici. C'est par ici. C'est près de ce dealer qu'on a notre onzième rodéo. Donc voilà, ça s'enchaîne plutôt facilement. Plutôt tranquille. Tranquille. Il faut essayer d'être bien concentré pour ne pas qu'on recommence trop les missions. Pour qu'on puisse avancer là-dedans. Sachant que c'est pratiquement 10% du pourcentage de progression. Donc, c'est vraiment la grosse activité secondaire, en l'occurrence. La deuxième grosse activité secondaire, c'est celle qu'on fera après les carnages. C'est les courses qui également sont un peu moins de 10% également. Donc voilà. C'est vraiment deux grosses activités qui nous attend. Non, c'est pas quoi que je veux. C'est ça. Je l'avais pas vu. Alors, 990, c'est le lance-flouin. Non, c'est la mitraillette. Allez, on défonce. On est déjà à 498. On a rien de l'aviser, le mec n'a pas la moto. Déjà, le bronze est tombé. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. On a encore du gilet. On a encore de la vie. On n'a plus de gilet. Il faut que j'arrête de coller les ennemis aussi. C'est peut-être pas mal. 10 secondes. Il a tellement énervé l'argent. On a dit qu'il faut conserver son combo tout au long du truc. Si tu veux l'or ou l'argent. Voilà. Carnage réussi. C'est ce qu'on veut. Et le 12ème. Le 12ème, il est un peu plus bas. Il est par ici. Et c'est à peu près là. Ce petit véhicule, il n'a pas... Petit paix graphique. J'espère que ça va sangler. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez. On va aller faire le 12ème. Peut-être le dernier. Peut-être pas. On va voir combien de temps on en est. Si il faut faire un peu plus long l'épisode. Pour qu'on avance plus vite dans les carnages. On le fera. Là, j'essaie de viser entre 45 et 1h. On va dire pour ces activités là. Ce sera la même chose pour les courses. Parce que c'est des activités très nombreuses. Qui prennent beaucoup de temps. Donc, si on peut réduire le nombre d'épisodes. C'est toujours sympa. Ça, ça permet de faire d'autres choses. Même s'il ne reste plus grand chose. En termes d'activités secondaires. En l'occurrence, on est quand même sur la fin. Alors, c'était pas très précis sur la carte. C'est là. Qu'est-ce qu'on a ? 1000 points. 1000 points. C'est un truc qu'on a déjà fait. Tronçonneuse. Ça va pas être facile à tronçonner, je crois. Clairement, on va pas essayer de... Tronçonner les... Les voitures. Il faudrait qu'ils sortent de leur voiture. C'est marrant. J'aime bien tronçonner les gens. Dis comme ça, ça fait bizarre. Ouais. Pas sorti. Alors, je pourrais utiliser mes grenades, évidemment. Mais j'aimerais quand même le faire avec l'arme qui m'était donnée. C'était plus sympa, je trouve. 166. 138. 900. Petit combo, là. Ça fait plaisir. Ça va pas passer. Ah, c'est bon. Le bronze. Tout pile, hein. Tout pile, tout pile de bronze. C'était pas... Pas évident, celle-ci. Tronçonneuse. En fait... T'as du mal à faire sortir les gens de leur voiture. Du coup... Du coup, ça peut... Être un petit peu... Un petit peu handicapant. Et on est à combien de temps ? On est à 47 minutes d'épisode. Et bien, parfait. On va s'arrêter, du coup. Ici... Euh... Oui. Bon, ça, je le prends. C'est gratuit. C'est pas mal. Comme ça, on est rechargés. Et puis, on va aller se reposer dans une maison pour se quitter proprement. Donc, voilà. On va en faire une douzaine par épisode. Donc, il y aura normalement trois épisodes de carnage. Ce qui nous permettra, du coup, de finir William. Puisqu'il a trois rencontres, William. Notre ami William. On en a fait une première. Donc, pour le deuxième épisode de carnage, on commencera par la deuxième rencontre avec William. Et le dernier épisode de carnage, la dernière rencontre avec William. Comme ça, on aura fini à la fois les carnages et les personnages aléatoires dans le même épisode. D'ici... D'ici quelques épisodes. Et ça sera plutôt pas mal. Ça fera une belle avancée dans la complétion du jeu. J'aurais pu prendre une voiture. C'est vrai. Mais c'est qu'à chaque fois, il y a de la police. Et j'aimerais éviter de finir l'épisode par un fail. Alors qu'on a quand même plutôt bien réussi ce qu'on a entrepris aujourd'hui. Et donc, on va rentrer. On va se reposer. On va faire la petite sauvegarde qui va bien. On va sauvegarder sur le 27. Là, voilà. Hop. Et on va regarder un petit peu l'avancement. Parce que j'imagine que ça nous fait quand même avancer. C'est pas d'un coup que ça a parlé. Voilà. On est à 66%. Pratiquement 67%. Donc, ça avance bien. Le prochain épisode sera consacré évidemment à de l'histoire principale. On va entamer la dernière ligne droite de celle-ci. Et puis, dans deux épisodes, on repartira sur une douzaine de carnages ou rodéos. Je pense que je vais quand même garder le nom de carnage, vu que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le jeu. Même si, en l'occurrence, c'est les rodéos. Dans les anciens, en fait... Pourquoi je dis rodéos ? Si vous ne le savez pas, c'est parce que dans les anciens, ces activités s'appellent rodéos. Et donc, par habitude, je les appelle comme ça. Mais là, apparemment, ils ont changé le nom. Donc, on va garder le nouveau nom. Donc, l'épisode s'appellera carnage 1 sur 3. Et vous savez que, voilà, les prochains épisodes seront là-dessus. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...